RFI et France 24 présentent Radio-Foot International, le café des sports, Hugo Moissonnier Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le café des sports de Radio-Foot qui ouvre ses portes comme chaque vendredi. Un café des sports serré, ristretto même et pour cause, pour la bonne cause, les Jeux Paralympiques de Paris qu'on suit sur RFI. En attendant, au menu du café, de vieilles recettes mais qui sont parfois les meilleures. Messi et Ronaldo, voilà qui fera plaisir à Rémin Gono. Les deux géants ne jouent plus en Europe, ne sont même pas dans la liste dénommée pour le Ballon d'Or, c'était une première depuis très longtemps. Mais, 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 il continue à briller, la preuve, Ronaldo a inscrit un 900ème but en carrière hier. Un autre grand absent de la course au Ballon d'Or se distingue. Fort avec les pieds, fort en gueule, surtout Kevin De Bruyne, il attaque une nouvelle fois les instances. Le Belge, trop de matchs, tout ça pour l'argent. Il est en colère, le joueur de Manchester City. Est-ce que vous partagez son opinion ? On posera la question à nos consultants tout à l'heure. Et puis, le Cameroun attaque les éliminatoires de la Cannes, demain la Cannes 2025. Après une nouvelle semaine agitée en coulisses, le bazar consécutif à la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur. Dans ce contexte, les Lyons indomptables vont-ils quand même faire bonne figure face à la Namibie et face au Zimbabwe ? On en parle tout à l'heure. Les habitués du café des sports sont en place. Bon, j'ai un peu éventé le suspense. Il est bien là, vous l'attendiez tous. Rémin Gono, bonjour Rémin. Présent. Et salut à tout le monde. À tout le monde. À ceux qui nous écoutent à la radio, à ceux qui nous regardent sur France 24 et également sur le Facebook Live de Radio Foot. Bonjour Xavier Barré. Salut Hugo, bonjour à tous. J'allais pas laisser Rémin tout seul alors qu'il y a la liste du Ballon d'Or au programme. Et qu'on parle de Messi et Ronaldo, ce serait trop déséquilibré. Il ne veut parler que de Ronaldo. Et quand il parle de Ronaldo, il ne parle que de Messi. On connaît la recette de Rémin Gono. Le refait Suto. Bonjour Fred Suto. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Welcome back. Oui, on était un peu occupé cet été. Il paraît qu'il y a eu deux, trois événements. Les auditeurs sont là en tout cas. Ils nous attendaient. Abdurah Manso, bonsoir. Amara Diomandé également. Ça parle de matchs en Afrique également. Il y a des éliminatoires. Ah oui, dont le Cameroun dont on parle. Tout de suite, Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti. Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Le gagnant est Cristiano Ronaldo. Ballon d'Or France Football 2023 est Lionel Messi. Pour la première fois depuis 2003, vous imaginez ? On est passé des choses depuis 2003. On avait quel âge en 2003 ? Rémin Gono était-il déjà Rémin Gono en 2003 ? Pour la première fois depuis 2003, Pan Messi ni de Ronaldo dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. La liste qui a été dévoilée en milieu de semaine et pourtant les deux géants qui comptabilisent 13 Ballons d'Or à eux deux. Tous les Ballons d'Or, c'est bien simple, de 2008 à 2017, ça vous dit l'étendue de leur domination. Eh bien, ni Messi ni Ronaldo ne pourront remporter le trophée cette année. Pourtant, ils ont encore du talent à revendre nos deux extraterrestres. À 39 ans, Ronaldo a marqué pour le Portugal hier. D'ailleurs, succès 2-1 face à la Croatie en Ligue des Nations, 900e but en carrière pour le capitaine portugais. L'ancien du Real, quant à Messi, on le rappelle, il a de nouveau remporté la Copa América, la deuxième de rang, l'été dernier. Alors certes, il ne joue plus en Europe, ses deux joueurs, mais la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas si loin. C'est dans deux ans. Est-ce qu'ils sont vraiment finis ? Est-ce qu'ils sont vraiment hors-jeu, nos deux amis Xavier Barré ? On va commencer par le calme, la tempête de Gono. Ils pourront revenir dans la liste, parce que ce n'est pas la première fois que Messi n'y est pas. Je crois qu'il y a deux ans, il n'avait pas été... Mais il est Ballon d'Or en titre, on le rappelle. Oui, il est Ballon d'Or en titre. Après, c'est le juré de France Football qui décide de l'établissement de cette liste. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai eu cette idée. Vous êtes un ancien France Football. Il y a 30 ans maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait des jurés qui, parfois, pour faire plaisir à leurs voisins, rajoutaient un nom un peu fantaisiste dans la liste. Il n'y avait pas de liste sur laquelle il fallait sélectionner. Et donc, on a décidé, on en avait parlé aussi avec Al-Réfé, Alexandre Vallande d'ailleurs, et on était allé suggérer ça à notre directeur de la rédaction, lui disant peut-être que ce serait bien de faire une liste sur laquelle, justement, les différents jurés, à l'époque, il n'y en avait qu'une cinquantaine, puisqu'il n'y avait que les journalistes européens qui votaient, peuvent piocher les noms qui leur conviennent. Et puis, ça permettra de cadrer un peu le vote. Et la liste, à l'origine, c'était 50 joueurs. Maintenant, elle n'est plus que de 30. Entre-temps, même, quand la FIFA avait co-organisé le Ballon d'Or, il l'avait descendu à 23, ce qui avait créé beaucoup de polémiques, parce que, du coup, il y avait certains joueurs qui pouvaient présenter en dryette qu'ils n'y étaient pas. Aujourd'hui, avec 30, je pense qu'on est dans un bon équilibre, parce que quand on avait la liste des 50, il y avait rarement plus de 30 joueurs qui avaient des points. Oui, parce que certains terminent... Avec zéro, zéro, zéro point. Donc, voilà, 30, c'est bien. Ça prête toujours à polémique, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi lui, pas lui ? Mais bon, ça, c'est un peu le jeu. Mais voilà, on peut cadrer. Et je pense que, dans son rôle, justement, de guider le jury, la rédaction de France Football a été très bien inspirée, cette fois-ci, d'écarter les deux, Cristiano Ronaldo et Messi. Elle est dans la philosophie des créateurs du Ballon d'Or, qui, en 1958, avait carrément enlevé Di Stefano de la liste, en disant, c'est bon, il l'a eu, on ne le remet pas. Donc, c'est déjà arrivé par le passé. C'est dans l'histoire du Ballon d'Or. Et je pense qu'ils ont raison d'aider tous les jurés, et il y en a 100, maintenant, qui votent, dans tous les pays, dans tous les continents, à choisir de nouveaux élus, de nouveaux lauréats. Il y a plein de joueurs de talent. Il faut savoir tourner la page. Cristiano Ronaldo en a eu cinq. Messi en a eu huit. L'un dans l'Arabie Saoudite, l'autre est aux Etats-Unis. Voilà. Le niveau en club n'est pas le même. Il se demandait, d'ailleurs, parfois, Messi se demandait à la fin qu'est-ce qu'il allait dire, parce que ça ne l'intéressait même plus. Donc, voilà, on tourne la page et on ouvre une nouvelle ère. Moi, je trouve ça très bien. Si, par hasard, ils redeviennent meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde en 2026, la rédaction de France Football pourra toujours les réintégrer dans la liste. Alors, la question, c'est moins de faire le procès de la liste de France Football que de dire, est-ce que ça signifie qu'ils sont hors jeu pour le plus haut niveau ? Hier, un 900e but en carrière pour Ronaldo, on a tendance à penser qu'il faut encore peut-être compter un petit peu sur eux pour le futur proche, Rémi Ngonot. Après 6 minutes de long tunnel de Xavier Barré, nous avons donc eu juste une confirmation, c'est que c'est lui qui a donné l'idée, lui, catalan, qu'on doit souvent sélectionner des joueurs. Donc, du coup, vous savez, si je suis dans un jury, mon enfant sera toujours premier. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que Messi a souvent eu des ballons d'or et est encouché chez lui. Maintenant, on revient donc. On parle de la liste, là, on ne parle pas du choix final. Est-ce qu'il mérite d'être écarté ? Vous avez vu hier, mais s'il n'était même pas sur la feuille des matchs. Oui, l'Argentine a également joué en émettant à la Coupe du Monde. Il ne joue plus. Il est blessé, il est blessé. Il est toujours blessé. Non, il n'est pas toujours blessé. Il était à la Copa américaine. Mais attendez, il a même gagné. Il l'a même gagné. Mais si vous dites qu'il a même gagné, tous les joueurs du Réal ont gagné la Ligue des Champions. Où il y a un ballon d'or ? Non, mais la question n'est pas de savoir s'ils doivent remporter le ballon d'or. C'est de savoir si ces joueurs sont hors-jeu pour le plus haut niveau ou pas. On regarde les statistiques et les prestations individuelles et non collectives, d'abord. C'est ça. Donc, le ballon d'or récompense quelqu'un et non une équipe. Et ce ballon d'or, lorsqu'on essaie de regarder, Messi a été, bien évidemment, au niveau de là où vous savez, dans le désert. Et il s'est blessé. Bon, le talent, il n'a pas pu l'exprimer. Mais Cristiano Ronaldo, par contre, vous avez fait 7 minutes d'étudiant. Oui, mais moi, j'avais des choses à raconter. D'intéressantes. Allez, concluez, mon cher Rémi. Vous pouvez pas me donner une minute et puis vous savez parler. Parlez, 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 mon cher Rémi. Donc, j'ai dit ceci que lorsque vous regardez Cristiano Ronaldo pour cette saison, c'est quelqu'un qui livre 45 matchs pour 44 buts. Et 13 passes décisives. Comment est-ce qu'il peut ne pas figurer là-bas ? Lorsqu'on sait, par exemple, que l'autre ballon d'or, Benzema, est dans ce championnat-là et qu'il ne parvient pas, c'est-à-dire que c'est un championnat difficile. Lorsqu'on sait, par exemple, que le meilleur joueur du milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, il évolue là-bas. Donc, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce qu'on regarde aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, plus il vieillit, plus il devient fort. Parce qu'il faut... Ça, je peux te le dire. Le dernier Ouro n'a pas été extraordinaire. On voit quand même un certain déclin. C'est pas lui faire injure. Ne vous basez pas sur ce qu'on appelle uniquement une équipe et regardez surtout ce qu'on appelle des prestations d'individus. Parce que je vous dis que... Eh bien, c'est le contraire du football. Lorsque vous regardez que Cristiano Ronaldo... Le football, c'est le contraire. Quand je parle de l'âge... C'est un sport collectif. Après 30 ans, Cristiano Ronaldo a marqué 437 buts. Alors, monsieur, vous constatez donc que ce monsieur marque... marque et continue à marquer. Et vous avez pu annuler. J'ai vu d'ailleurs, Xavier Barret n'a pas tu teiller. Toute la journée, toute la soirée. On a Brest parce qu'il faut qu'on puisse développer, continuer, poursuivre l'émission. J'imagine, Frédéric, c'est toi. Il est serré le café d'espoir aujourd'hui, je vous le rappelle. C'est le fils spirituel de Rémi N'Gono, Al-Yunsek. Ronaldo est incontournable, meilleur que nombre de nominés. Mais on en a beaucoup qui s'étonnent. Robson d'Assouza, par exemple, dans cette liste des 30, de ne pas voir ses roues. Guirassi, le... Lui-même s'est étonné de ne pas être dans la liste. Le Guinéen, Stuttgart, Dortmund. Stuttgart, deuxième buteur européen. Scandale Rodrigo aussi, nous dit Adama Konaté. Comment expliquer que le Madrilène ne soit pas dans cette liste ? Pas mal de réactions, mais surtout pour Guirassi. C'est vrai que là, c'est quand même un peu étonnant. Le Guinéen qui aurait pu y figurer. On va parler quand même de ceux qui y sont un tout petit peu. Votre favori, Xavier Barré ? À moi, comme l'année dernière, Rodri. Rodri, l'Espagnol, champion d'Europe avec l'Aurora. Et puis, évidemment, au taulier de Manchester City. Oui, parce qu'on le voit, c'est le joueur décisif par excellence. Quand il n'est pas là, Manchester City perd. Trois fois, quatre fois, ils ont perdu cette saison. Trois fois, il était absent. La saison est coulée. Et puis avec l'Aurora, encore un rôle décisif. Je vous rappelle quand même qu'il avait offert la Ligue des champions à Manchester City en 2023 pour ne pas remporter le ballon d'Aurora. Oui, donc c'est pour ça, pourquoi pas une séquence de rattrapage aussi pour lui à ce niveau-là ? Votre favori, Rémi Nguyen ? Puisque lui, il veut les séances de rattrapage, moi, je suis dans les séances de ceux qui ont gagné. On ne peut pas aller au rattrapage alors que ceux qui sont là, sont là. Donc un numéro 7 du Real Madrid. Vinicius, après Vinicius, c'est bien évidemment Bellingham. Rodri, il peut venir en troisième position. Mais avant cela, je mettrais Carval. Mais quand même pour essayer de diversifier, parce que quand même le Real Madrid a sept nominés dans cette histoire-là, on va mettre Rodri pour qu'ils les accompagnent quand même. Moi, c'est donc Vinicius, et puis Bellingham, et enfin Rodri. Frédéric Souteau, il y a des favoris. Il y a un palmarès, un podium qui se dessine chez nos auditeurs. Ah, chez nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Non, si vous ne l'avez pas, on va enchaîner. Oui, Rodri Ballon d'or, Aboutal, qui vient d'envoyer son message sur le Facebook Live. Lille là, partout, là, c'est Vinicius, Vinicius. Non, 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 Vinicius, on ne le voit pas. Mais comment tu cherches une phrase ? Allez, pour vous faire plaisir. Vinicius Junior, Ballon d'or, ça c'est Abraham. Ce qui est intéressant cette saison, c'est qu'effectivement, on a trois compétitions majeures. On peut même rajouter la canne, mais il n'y a pas de champion d'Afrique nominé. Mais on a la Ligue des champions, effectivement, avec des joueurs du Real Madrid. Donc Vinicius, Bellingham, Toni Kroos, même s'il a pris sa retraite, qui est aussi nominé. Et moi, je ne trouve pas ça scandaleux parce qu'il a fait effectivement une très belle saison. Et puis, il y a l'Espagne qui a gagné l'Euro, qui est quand même la compétition internationale majeure cette saison. Donc, ça devrait être Carbaral qui ne l'aura pas. Alors, ça pourrait être Danny Carbaral, effectivement, qui lui a gagné les deux. Mais c'est très rare que celui qui gagne les deux soit au palmarès. Par le passé, Varane s'est retrouvé dans cette situation en 2018. Il n'y était pas. Auparavant, Ronald Coman en 1988. Enfin, il y en a eu plusieurs qui se sont retrouvés vainqueurs de la Ligue des champions et d'une grande compétition internationale, mais qui n'ont pas eu le ballon d'or quand même, souvent parce que c'était des défenseurs. Allez, parmi les absents de la course, au ballon d'or, Messi-Ronaldo cette année, mais également un certain Kevin De Bruyne. Je pense que le problème, ça va venir quand on a fini la Coupe du Monde avec des clubs. Parce qu'on sait qu'il y a juste trois semaines entre la finale du Coupe du Monde et le premier match de la Première Ligue. D'abord, tu as trois semaines pour avoir une vacance, une préparation pour jouer encore 80 matchs la saison après. C'est l'année prochaine qui va être un problème. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais l'UEFA, le FIFA, il fait des matchs en plus. Et on peut essayer de dire quelque chose, mais il s'en fout. C'est l'argent qui est pas. Un joueur un peu à l'ancienne, en tout cas qui n'a pas peur de prendre la parole, Kevin De Bruyne, pour dénoncer quelques dérives du football business. Première trêve internationale, il doit jouer la Ligue des Nations avec la Belgique, Kevin De Bruyne, joueur de Manchester City, quelques semaines après avoir joué l'Euro, juste avant de débuter une nouvelle Ligue des Champions avec plus de matchs. Et puis, il y aura cette Première Ligue en Angleterre à poursuivre, la Coupe d'Angleterre. Et puis, à la fin de la saison, il y aura aussi un Mondial des Clubs XXL pour son club. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et tout ça pour l'argent. Vous êtes d'accord avec Kevin De Bruyne ? Bien sûr, il a raison, Kevin De Bruyne, quand il dénonce ses cadences infernales. Bon, après, je pense que les entraîneurs ont aussi un rôle à jouer dans le turnover pour faire justement reposer les joueurs puisqu'ils ont des effectifs en plus, de plus en plus importants. Mais c'est vrai que les très grands joueurs sont sollicités. Et surtout, maintenant, ce que l'on voit, c'est que dans les contrats même de matchs amicaux et notamment de tournées, par exemple en Asie ou aux Etats-Unis, comme le font souvent les grands clubs européens, on leur impose la présence de Messi, de Bruyne, de Cristiano Ronaldo quand il était en Europe, etc. Parce que les spectateurs américains, japonais, coréens ou de Singapour, ils payent pour voir les stars, effectivement. Donc, le football business est effectivement prisonnier de l'engrenage dans lequel il est rentré. Et Kevin De Bruyne, quelque part, a raison. Maintenant, c'est vrai qu'il est, j'allais dire, mal placé. Parce qu'en plus, il joue en Angleterre où il y a une compétition de plus, la Coupe de la Ligue. Même si Manchester City a tendance ces dernières années à la laisser filer. Avec un objectif précis qui est de gagner à nouveau la Ligue des Champions. Vous l'avez dit, avec cette année, deux matchs en plus à minima. Parce que s'il y a en plus, les tours de barrage, ça fait quatre. Donc, voilà, on comprend que Kevin De Bruyne, qui est plus que trentenaire maintenant, dans une équipe où il y a effectivement de grandes ambitions, soit un peu là de tous ces enchaînements de matchs. Ce n'est pas le seul ni le premier à critiquer l'avalanche, le nombre de matchs trop élevé. Rémin Gono a peut-être pointé une contradiction. Il joue en Angleterre, il a un scélère confortable, Kevin De Bruyne. Les joueurs veulent moins jouer. Il faut aussi qu'ils acceptent de gagner moins d'argent, peut-être. Oui, et surtout, il est à Manchester City. Un club business. Franchement, c'est... Un club transfiguré, il y a une quinzaine d'années, par les pétres de l'art. On ne se comprend pas. On vous dit, voilà un club qui dépense des milliards, qui recrute, qui ont un effectif pléthorique, jusqu'à ce qu'ils prêtent même des joueurs. Et puis ici, Kevin De Bruyne, qui parfois se blesse, souvent étant aussi au lit, comme le faisait Dembélé, qu'on appelait Demblessé. Généralement, il ne joue même pas beaucoup, Kevin De Bruyne. Donc aujourd'hui, moi, je crois que, lorsque vous regardez la cadence, peut-être, d'un joueur comme Valverde, qui court un peu partout, que ce soit avec son équipe ou avec le Real Madrid, je crois que c'est un problème athlétique, c'est un problème de préparation foncière également. Donc aujourd'hui, moi, je crois que tout le monde sait que le football est business. Ils veulent des grands salaires. Les recrutements et surtout les transferts, c'est ci et cela. Lorsque vous entrez dans cet enconnage-là, vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'il y a un problème africain qui dit « La cruche va là où va la corde ». Mais là, ce à quoi il fait allusion, la Kevin De Bruyne, c'est le printemps, l'été prochain, avec ce Mondial des clubs, du 15 juin au 13 juillet. C'est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'euros. Donc c'est la seule où ils peuvent, entre guillemets, avoir de vraies vacances. Et là, on leur a mis cette nouvelle compétition qui va se disputer aux États-Unis. Il est à City. On peut penser que City va aller très loin. Donc ça va durer quasiment un mois pour lui. Les cadences infernales, ça ne s'arrête jamais. Compétition créée par la FIFA, qui est un peu en rivalité avec l'UFA, qui a augmenté sa formule de la Ligue des champions. En plus, ils sont un petit peu pris dans une concurrence et une course aux armements des instances. Exactement. C'est une guerre d'influence entre les deux plus grandes organisations sportives du monde, si on met le CIO à part. Et la FIFA, qui a plutôt le marché des équipes nationales avec une Coupe du Monde qui lui fait gagner beaucoup d'argent, vient sur les plates-bandes de l'UEFA, qui elle a d'abord comme source de revenus la Ligue des champions. Et donc, un peu l'euro aussi, mais d'abord la Ligue des champions. Donc, du coup, l'UEFA a fait cette nouvelle formule que vous évoquiez, Hugo, pour effectivement offrir plus de matchs encore et plus de revenus avec les nouveaux contrats marketing et les nouveaux contrats télé qu'ils ont signés pour la saison à venir et pour les cinq années à venir. Et la FIFA, elle essaye d'installer ce Mondial des clubs. Ce n'est pas la première fois qu'ils essayent. Moi, j'ai dit que j'étais toujours sceptique sur la capacité d'installer ce rendez-vous. Ils l'ont déjà fait en 2000 à l'époque. Il n'y avait eu qu'une seule édition. Ils ont réessayé ensuite. Ça n'a jamais marché. Donc là, comme il y a la Coupe du Monde aux Etats-Unis et qu'il y a des fonds américains qui sont intéressés par le business du soccer, donc ils ont trouvé un terrain favorable. Mais est-ce que ça va s'installer dans la durée ? Je reste très sceptique. Un petit message de Kandé Oumar Touré. J'aime votre manière d'analyser franchement, Xavier. C'est sympa. Oui, c'est sympa. J'essaye de dire la vérité. Parfois, ça peut être gênant. En parlant de vérité gênante, on va parler du Cameroun. Le football camerounais, une immense entreprise. Un des plus grands pays d'Afrique et l'un des plus grands pays de foot en Afrique. Surtout, une immense entreprise qui connaît souvent la crise. Celle qui a débuté avec la nomination de Marc Brice, le belge au poste de sélectionneur au printemps dernier. Elle est pas mal dans le genre. Rémin Gono. Et elle a continué. Elle s'est poursuivie cette semaine, Frédéric Souto, en préparation, en amont du match, du premier match, des premiers matchs, des Lyons indomptables dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Face à la Namibie, demain, à Garoua. Puis après, il y aura un déplacement en Ouganda pour affronter le Zimbabwe. Oui, ça fait six mois que ça dure. Vous l'avez dit, on a l'impression que tous les moyens sont bons. En fait, il faut trouver un prétexte entre, d'un côté, la FECAFOOT, incarnée et présidée par Samuel Eto'o, et de l'autre, le ministère. Donc là, ce qui a fait débat, là où ça coincait, c'était le stade. La FECAFOOT a dit, on va jouer à Japoma, on va jouer à Douala. Et puis très vite, le ministère, Terre, l'organisme qui gère les infrastructures, l'Ognès, nous a dit, ben non, Japoma, saison des pluies, tout ça, le stade, c'est pas possible. On va jouer à Yaoundé. Sauf que c'est maintenant qu'il pleut à Yaoundé. Et là, pendant dix jours, c'était le bras de fer. Non, ce sera Douala. Non, ce sera... Bon, voilà, on va pas jouer si ça continue comme ça. Là, la FECAFOOT change son fusil d'épaule. Dans ce cas-là, on va aller à Garoua, dans le Nord. Peut-être que là, c'est plus facile. Et puis ça a continué, ça a continué. Il y a eu une grande réunion au ministère, là, il y a deux jours. Et on a réussi à embarquer tout le monde, aller dans l'avion. À un moment, Samuel Eto'o, il menaçait de faire jouer les U20. Parce qu'il posait un ultimatum, pratiquement, aux joueurs. Vous êtes avec moi ou avec le ministère. J'ai l'impression qu'il a perdu quelques soutiens, quand même, de la part des joueurs, ces derniers jours. Mais là, ils sont tous à Garoua. Ils sont montés dans l'avion. Alors, il y a encore des histoires d'hôtels. Les joueurs, la feuille de match. Il nous faut les passeports. Ça continue jusqu'au bout. Mais je pense que le match va avoir lieu. Rémi Ngonot, au début de la crise, ça n'avait pas empêché le Cameroun en éliminateur de la Coupe du Monde de bien figurer. Succès probant face au Cap Vert. Nul en Angola. Et l'Angola, ce n'est pas si mal. Ils ont battu le Ghana hier. Parce que là, ça va être rebelote. Malgré la crise, les Lyons indomptables vont être au rendez-vous pour le début des éliminateurs de la Cannes. Les Lyons indomptables ont souvent dormi sur les aéroports. Ils ont souvent fait des grèves de joueurs. Et puis, ils gagnent des matchs. Et c'est ça, le dommage avec Marc Brice. Parce que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Ce n'est pas lui qui vient inventer la brouette au Cameroun dans un pays où on a déjà cinq Cannes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas... Parce que le football camerounais, c'est aussi une image. C'est aussi une entreprise. Et surtout, c'est aussi un problème de l'Afrique. Parce que lorsqu'on voit justement ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Vous savez, justement, ça risque de créer des problèmes. D'abord aux joueurs. Et même à toute l'Afrique. Pourquoi ? Parce que quand les clubs libèrent les joueurs, c'est des fédérations africaines qui demandent ces joueurs-là. Et il y a un trajet, donc, avec un lieu de stage qui est déterminé parce que les assurances ont son jeu. Or, comment un sélectionneur peut venir ? Il vous dit, moi, je ne regarde pas ceci, je ne regarde pas cela. Je choisis ceci, je choisis cela. Et par exemple, vous vous rendez compte, la feuille de match doit être remplie. Quand vous me demandez, est-ce que le Cameroun va gagner ? La feuille de match doit être remplie par la fédération. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est un huissier de justice qui vient de sommer le sélectionneur, de remettre les passeports. C'est vrai qu'il est un flic. Mais à force de vouloir maintenant venir jouer le flic, au Cameroun, ça ne marche pas. C'est vrai qu'au Cameroun, on ne respecte pas les lois. Et Marc Briggs s'y engouffait parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que dans un pays des aveugles, ferme les yeux. Les cartons du Café des Sports. Carton jaune ! Un carton jaune. Ouh là 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 ! Carton rouge ! Carton rouge ! Dans la confusion, carton vert ! Extraordinaire ! Rien à dire ! Et nos auditeurs nous parlent justement des éliminateurs de la Cannes qui viennent de débuter. Ils ont du talent, ils ont des avis, ils ont des cartons. Bonjour le Café des Sports. Moi c'est Boubacar Diallo, depuis qu'on a vu. Je donne aujourd'hui un carton vert d'encouragement au Céline National de Guinée pour les éliminateurs de la Cannes. Et notamment à Sérudjirassi qui n'a pas été retenu pour le ballon d'or alors qu'il sort d'une saison exceptionnelle avec cette classe. C'est vraiment incompréhensible. Bon Café des Sports et go week-end. Salut, salut ! Je suis Olivier Kouassi de la Côte d'Ivoire. Je donne un carton vert à ces deux grandes légendes du football. Il s'agit de CR7 Cristiano Ronaldo et de Léo Messi qui pour la première fois depuis 2003 ne sont pas nominés au ballon d'or. Mais par leur performance, ils continuent de montrer de belles choses. Force à eux et que Dieu les protège. C'est Zika Neri depuis le Sénégal. Mon carton vert c'est pour la Centre Afrique qui a fait énorme effort en gagnant les autos 3 à 1. Allez les fauves, allez les fauves. Cette fois-ci, on va se sortir du mieux quoi ? Avec l'équipe là, allez les fauves. Bonjour Radio-Foot International, bonjour à toute l'équipe. Moi c'est José José Péde de Londres. Et puis mon carton rouge au dirigeant de la Fédération Ghanéenne de Football pour l'état déplorable de la pelouse de stade de Baba Yara Stadium à Kumasi où a été disputé le match entre le Ghana et puis l'Angola où le Ghana a perdu un but à zéro. Déplorable. J'espère que les autorités vont prendre conscience de ça. et aussi en Afrique pour que les autorités africaines prennent conscience de leur stade, la maintenance. Merci et puis bonne émission. Voilà les cartons de nos auditeurs. Le Café des Sports se referme. A très bientôt sur France 24 et sur le Facebook Live. Sous-titrage Société Radio-Canada